Bonjour et bienvenue à Santosha Fitness pour ce Vinyasa Flow Tapas Avondé. Pour aujourd'hui, vous auriez besoin d'une couverture en laine par préférence, mais pour quel matériel ? Vous pouvez plier la couverture. Rejoignez les genoux et placez les poids sur le talon. Vous pouvez vous en servir d'un coussin ou de couverture. Sur les fesses, ça peut être plus confortable pour vous, sinon n'importe quelle posture assis. Vous êtes en tailleur, c'est très bien aussi. Inspirez les épaules en arrière, colon vertébrale, étirez vers le haut. Maintenant, je vais rentrer, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Retirez ça et expirez par la bouche. Relâchez les mains sur le rein. Relâchez les muscles entre les sourcils. Retournez la main gauche et placez la main droite sur la paume. Rejoignez les deux pouces derrière la montre. Et regardez ce qui est. Quelles sont les inquiétudes, les ruminations, les anticipations. Et regardez sans trier, sans juger. Regardez tout simplement les fluctuations naturelles de l'esprit. Regardez le virtuel. Et puis tout ce monde tourne et votre attention vers le réel. Ici le matin. Le souffle. Observez les narines. Le flou d'air. Observez la température, la qualité d'air qui rentre et qui sort des narines. Et doucement. Et doucement. Inspirez les mains en Angeline Moudre. Passez la tête en révérence. Fixez l'intention de bienveillance vers vous-même. Et amenez la prière vers l'esprit et vers le coeur. Et expirez. Inspirez, passez les mains. Derrière, ouvrez le coeur. Coupez un peu en arrière, lavez les mentaux. Et puis les mains, parallèle au sol. Au niveau des épaules. Essayez de séparer les omoplates. Alors, on va retourner les mains pour ouvrir les paumes vers l'extérieur. Et les doigts vont tirer en arrière vers nous pour ouvrir les poignets, les avant-bras. Alors, gardez le nombril calé. Et on va cultiver ou jaillir. Donc, la glotte va être engagée pour créer la résistance. Chaleur, tapas, on appelle ça. Alors, inspirez ici et expirez. Tournez le coeur vers le gauche. Placez la main droite sur l'extérieur du cuisse gauche. Et la main gauche en arrière. On traverse le dos et ancrez la main gauche sur peut-être la hanche droite. Regardez en arrière si ça veut combien. Et bien. Une inspiration revient vers l'avant. Cette fois-ci, on va fermer les mains. On va tirer la paume vers nous, le dos de main. De l'extérieur, les doigts vers nous. Ouvrez les dos de main. Toujours respirez. Avec une respiration résonante. Cultivez les tapas. Toute cette séance, ces tapas. C'est la volonté brûlante, l'envie brûlante de se donner, de donner tout à sa pratique. Inspirez, puis expirez, puis pivotez sur l'axe de colon vertibale vers le côté droit. La main gauche sur l'extérieur va s'ancrer sur l'extérieur du cuisse droite. La main droite va traverser les doigts et s'ancrer sur la hanche gauche. Regardez en arrière. Respirez. 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 Revenez vers l'avant. Et tirez les bras sur les côtés. Et puis croisez les doigts derrière le dos. Paume sur paume. Ouvrez le coeur. Reculez les épaules en arrière. Lavez les mentons. Et puis expirez. Placez les deux poignées sur la hanche gauche. Amenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Lâchez les mâchoires. Ouvrez la bouche légèrement. Et tirez le cou vers le côté gauche. Vous pouvez bercer la tête en arrière, doucement et en avant. Toujours la mâchoire relâchée. Placez les deux poignées sur la hanche droite. Et puis amenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Lâchez les mâchoires. La bouche ouverte légèrement. Et ouvrez le cou sur le côté gauche. La tête peut passer la jambe en arrière. Et puis en avant. Et puis en arrière. Et puis en avant. On va tendre les deux bras derrière. Ouvrez le coeur. Lavez les mentons. Et puis expirez. Placez les mains sous les épaules. Gardez les genoux collés ensemble. Absorbez le nombril. Expirez. Écartez les omoplates. La tête est lourde. Décollez les genoux. On va étirer les chevilles. Échauffez. Ouvrez une bande de ex. Inspire. Traînez les mains vers vous. Et redressez vertèbre par vertèbre. Vers le haut. Inspire. Passez les coudes en arrière. Expire. Videz le tout. Écartez les omoplates. Décollez les genoux. Calez le nombril. Expirez. Et puis inspirez. Traînez les mains vers les cuisses. Verdressez-vous vertèbre par vertèbre. Passez les coudes en arrière. Lavez le menton. Expirez. Videz. Absorbez l'ombril. Décollez les genoux. Poussez. Et puis en inspiration. Traînez les mains sur le sol. Sur les cuisses. Vertèbre par vertèbre. Redressez. Passez les coudes en arrière. Lavez le menton. Expirez. On va venir une autre. Écartez. Les genoux au largeur du bassin. Placez les bouts de doigts sur le tapis. On va réveiller un petit peu les poignets. Inspirez. Ouvrez le coeur. Creusez le dos. Expirez. Fermez le coeur. Remontez le nombril. Croxis vers le bas. Inspirez. Ouvrez le coeur. Lavez le menton. Expirez. Fermez le coeur. On va carter les omoplates. Tirez en arrière. Et puis placez les paumes sur le sol. Encrez les bouts des doigts. Les pouces. Et puis doucement. On va descendre le coude droite sur le sol sous. Directement aligné avec l'épaule. Tendez la jambe droite derrière. Encrez les orteils. Et puis doucement. On va pousser avec les coudes. Alors attention. Les épaules loin des oreilles ici. Poussez en arrière. Ouvrez le mollet. Aquilise de jambe droite. Encrez bien les mains. Expirez. Revenez avec le genou. Et en inspiration. Tendez la jambe gauche. Poussez avec les épaules en arrière. Ouvrez l'arrière des jambes. Pointe des pieds. Kitties. Encrez les doigts. Expirez ici. Et en inspiration. On va avoir des deux jambes. Étirez en arrière. L'ombre est bien absorbée. Regardez légèrement vers l'avant. Absorbez l'ombre. Légèreté dans les cuisses. Écartez les omoplates. Expirez. Descendez les cuisses. Pointez les pieds. Gardez les coudes directement alignés avec les épaules. Rentrez les mentons. Expirez ici. Et en inspiration. Marchez les mains loin devant. Laissez la tête descendre. Puis tirez les mains sur le sol. Pour dresser le coeur. Détendez les fesses. Vous pouvez écarter les jambes et les genoux. Vous pouvez écarter les jambes et les genoux. Maintenant, vers la gorge. La nuque longue. Étirez. Étirez. Étirez une ombrile. Expirez. Je recule la main droite. La main gauche. Et puis, vous allez vous pousser en posture d'enfant. Dans l'asana. Reculez les cuisses sur les talons. Écartez les genoux. Lâchez la tête entre les bras. Respirez. Au jaillis. Au jaillis. Au jaillis. Tout seul. Cutive la tapas. Et les tapas. C'est une niyama. Prescrite. Par un patin joli. Inspire. Regarde les mains. Et expire. Passer les deux mains sur le côté droit. De votre tapis. Et tirez la hanche. Gauche. Et ancrez la main gauche. Alors, tapas. C'est une notion. Qu'on se donne à notre pratique. Qu'on donne tout. Qu'on cultive. Une envie brûlante. Pour la pratique du yoga. Inspire. Lève la tête. Tendez les bras. Et expirez. Passez les deux mains sur le côté gauche. Et expirez. Lâchez la tête entre les bras. Encrez bien la main droite. Donc, cette séquence va vous proposer beaucoup de tapas. Beaucoup de cultivation de feu. Beaucoup d'occasion de se donner. De vous donner à votre pratique. Expire ici. Inspirez. Inspirez. Encrez les mains. Lève le regard. Et expirez. On va revenir au milieu. Expirez. Relâchez la tête. Et inspirez. On se relève à quatre pattes. Encrez les plantes de pied et les orteils. Inspirez. Tirez en arrière. La poindrine sur les cuisses. La tête. Tombe. Regarde vers les genoux. Puis, dépliez les jambes. Pédalez les jambes à droite à gauche. Rentrez bien le nombril. Planchez-t-elle bien. Bien absorbé. Et puis, bercez à droite à gauche. Et expirez ici. Et inspirez. Restez statique. Tournez les orteils vers le côté gauche. Talents vont être sur le côté droite. Les anges sur le côté droite. Vous pouvez avoir des jambes pliées pour ça. Expirez. Revenez au milieu. Et puis, inspirez. Les orteils vont tourner vers le côté droite. Talents vers le côté gauche. Anches vers le côté gauche. Ouvrez le flanc de droite. Inspirez ici. Placez les pieds. alignés avec le bassin. Regarde devant. Et amenez les pieds à l'extérieur. Les tapis. Les talons vers l'intérieur. Les orteils à l'extérieur. Les hanches sur les talons. Accroupis. Malasana. Vous pouvez caler les talons sur quelque chose. Si vous n'arrivez pas. Mais jouez avec la distance des pieds. On ne sait jamais. Alors, on va placer la main droite sur le cheville gauche. Et on va inspirer. Et tirer le bras gauche au-dessus de la tête. Et puis, plier le bras. Et ancrer la main gauche derrière la tête. Alors, tirez le coude gauche derrière. Et ancrer bien la main droite. Expire ici. Et puis, inspirez. Tirer sur la main gauche. Et va trouver cheville droite. La main droite va tirer vers le haut. Et trouver derrière la tête. Tirer le coude droite derrière. Alors, si tout ça n'est pas possible pour aujourd'hui, ce n'est pas grave. Alors, vous tenez les bras sur le sol. En prière. Inspirez. Tirez la main droite au-dessus de la tête. Et expirez les mains sur le sol. Alors, tout le haut du corps va se fondre. On va redresser les jambes. On va tendre les jambes. Placer les pieds parallèles. Relâchez la tête. Les mains. Les bras. Les épaules. Gardez les jambes pliées. Et secouez la tête. Non. Relâchez la tension dans le cou. Inspirez. Dressez vertèbre par vertèbre. Doucement. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'on arrive aux épaules. Et puis, la neucre et la tête en dernier. Les épaules loin des oreilles. On va venir sur le haut du tapis. En samasthiti. On va commencer notre enchantement debout. On va faire surya namaskara be. Au début. Alors, surya namaskara be. Samasthiti. Alors, les bras de grosses orteils se touchent. Les talons sont légèrement séparés. Le coccyx vers l'avant. Légèrement. Pas trop. Les épaules arrière. Expire. Encre les orteils. Sente une énergie qui remonte devant les jambes. Et en inspiration, plie les jambes. Et lève les mains au-dessus de la tête. Regarde les pouces. Sirez les cuisses ensemble. Les genoux ne passent pas les orteils. Coccyx vers l'avant. Oudie en avant de bien engager. Plancher peut bien bien engager. Expirez. Pliez sur les jambes. Tendez les jambes. Lâche la tête. Inspirez. Regardez vers l'avant. Tendez le dos. Expirez. Piez. Et passez les pieds en arrière. Encrez les mains. Expire. Chaturanga. Descendez vers le bas. Inspirez. Chaîne-tête en haut. Expirez. Chaîne-tête en bas. Reste ici. Quelques respirations. Un sentiment d'anti-gravité dans le Pyrénée. Expirez ici. Et inspirez. Decollez les pieds droit. Enflexe. Restez ici. Stabilisez les épaules. Encrez les deux mains. Le pied gauche. Sur le sol. Expirez ici. Inspirez. Pointez les pieds droit. Le pied droit. Reste ici. Et en expiration. Amenez les pieds droit à l'intérieur de la main droite. Encrez les pieds droit et l'extérieur du pied gauche. Et puis relèvez-vous en guerrier. Un. Pied gauche. 45 degrés. Les enjeux à l'avant. Expirez les mains. Retrouvez le tapis. Les pieds se retrouvent. Et descendez. Tout le corps. Vers le sol. Inspirez. Chîne-tête en haut. Expirez. Chîne-tête en bas. Reste ici. Expire. Et puis. Inspirez. Collez les pieds gauche en flex. Stabilisez les épaules. Cultivez la chaleur. L'envie brûlante de pratiquer. Se donner ta passe. Le regard, c'est toujours en arrière vers le genou. Pointez les pieds gauche. Et expirez. Amenez les pieds gauche à l'intérieur de la main gauche. Encrez les pieds gauche à l'extérieur du pied droit. Relèvez-vous en guerrier. Un. Les mains ensemble. Comme une flèche. Et puis. Expirez les mains. Trouvez le tapis. Les pieds se retrouvent. Descendez le corps. Chattaranga. Inspirez. Rêle-va. Mukha. Chîne-tête en haut. Expirez. Adho. Mukha. Chîne-tête en bas. On ne va pas perdre de temps maintenant. Inspirez de coller les pieds et les doigts. Expirez. Amenez les pieds droit à l'intérieur de la main droite. Encrez. L'extérieur du pied gauche. 45 degrés. Inspirez. Guerrier. Un. Expirez. Planche. Et descendez. Inspirez. Chîne-tête en haut. Et expirez. Chîne-tête en bas. Maintenant que vous connaissez la séquence, ça devient une méditation. Un mouvement. Inspirez. Des gros pieds gauches. Expirez. Pieds gauches antérieurs de la main gauche. Inspirez. Relevez. Guerrier. Et expirez. Planche. Descendez. Chattaranga. Inspirez. Adho. Muka. Expirez. Adho. Muka. Encore. Inspirez. Inspirez. Décollez les pieds et les doigts. Expirez. Encrez les pieds. Expirez. Sciez. Inspirez. Guerrier. Expirez. Planche. Descendez. Le corps. Un peu. Posez les genoux, bien sûr. Inspirez. Ouvrez le coeur. Expirez. Et échec. Et échec. T'attends pas. Inspirez. Descendez. 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 Adho. Mukha Shavasana. Prenez le temps de vous reposer en Adho Mukha Shavasana. Sinon, posez les genoux. Et prenez le posture d'enfant. Balasana. Je vais rester en Chintatamba pour moi. Reposez. Quelques souffres. Toujours avec la glotte résonante. Tapasse dans tout le corps. Fond de gorge. Inspirez. Lève les pieds et les doigts. Expirez. Placez les pieds et les doigts derrière les pieds gauche et revenez en planche. Expirez. Tendez les pieds et les doigts en haut. Et puis placez les pieds et les doigts derrière les chevilles gauche en planche. Expire. Inspire. Tirez les pieds et les doigts en haut. Et les pieds et les doigts derrière les pieds gauche en planche. Inspire. En haut. Expire. Et amenez les pieds et les doigts à l'extérieur de la main droite. Ancrez l'extérieur du pied gauche. Et relèvez-vous en Virabhadrasana. Un. Et expire. Ouvrez en Virabhadrasana 2. Guerrier 2. L'extérieur du pied gauche. Bien ancrez les pieds parallèles au bord du tapis. Les pieds droit pointés vers l'avant. Ouvrez la cuisse droite. Les mains se séparent avec force. Les regardent les bouts des doigts de la main droite. Absorbez le nombril. Inspire. Tirez la main droite au-dessus de la tête. La main gauche sur la taille droite. Expirez la main droite sur la taille gauche. Tirez vers l'avant. Guerrier qui danse. Inspirez la main droite au-dessus de la tête. La main gauche sur la taille droite. Inspirez vers l'avant. Expire. Expire. En arrière. Expire. Calez le coude droite sur le genou droite. Et la main gauche au-dessus de la tête. Si vous avez la possibilité, ancrez la main droite à l'extérieur du pied droit. Et tirez le bras gauche au-dessus de la tête. En ouvrant le cage de recycler en haut. Pajvatonasana. Toujours bon ancrage extérieur du pied gauche. Regardez la main. Sans écraser le noeud. Inspirez. Redressez-vous en guerrier 2. Expirez ici. Inspirez. Tendez la jambe droite. Placez les pieds parallèles. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Calez le nombril. Expirez. Ancrez les orteils. Et amenez le dos parallèle au sol. Alors ici, un petit gravité dans le nombril et périnée. Expirez les mains sur le sol. On va ancrer la main gauche sur une brique sur le sol. Et on va ouvrir sur le côté droit la main droite vers le haut. Et on va caler la main droite sur le dos ou sur la cuisse gauche. Absorbez le nombril. Essayez de garder les hanches équilibrées. Une distribution. De manière égale dans les pieds. De force inspire. Tendez le bras droit. Et expire. Les deux mains vont trouver le tapis. Et tournez les pieds vers l'extérieur. Et amenez les hanches vers le talon gauche. Regardez le pied droit. Inspire. Passez au milieu. Les hanches sur le talon droite. Regarde le pied gauche. On va faire skandhasana. On va continuer. Inspire au milieu. Expire en arrière. Si c'est possible, rejoignez les mains après. Regarde le pied droit. Inspire au milieu. Tendez les deux jambes. Expire les hanches auprès du talon droite. Regarde les pieds gauche. Inspire fluide. Peut-être que vous pouvez faire ça, mes mains. Inspire au milieu. Expire skandhasana sur le côté droit. Regardez gauche. Inspire. Expire skandhasana gauche. Regardez droite. Posez les mains. Et amenez les deux hanches face devant. Decollez le talon gauche. Les mains devant. Inspirez. Andjiyasana. La cuisse droite. Perler le sol. La jambe gauche tendue. Expirez. Encrez le genou gauche. Le plein de pied gauche. La main droite sur le hanche. Et tirez la main gauche. Au-dessus la tête. Et vers le côté droite. Peut-être ancrer la main derrière la tête. Tirez vers le côté droite. Expirez. Inspirez les mains au-dessus la tête. Et devant. Vous allez encadrer le pied droit. Inspire en arrière. Tendez la jambe droite. Expire en avant. Pliez. Inspire en arrière. Relâche la tête. Ouvrez les omoplates. On va voir les orteils qui tirent en arrière. Inspire. Lavez le coeur. Expire. Inspire plutôt. Tendez la jambe droite. Flexez les pieds. Inspire en avant. Lève le coeur. On peut placer les briques sous les mains aussi. Inspire en arrière. Expirez. Et puis, la jambe droite. Encrez le pied. Les mains sur la tête. Décollez le genou gauche. Et amenez le poids de votre corps dans le pied droit. Guerriez-toi. Les mains en arrière. Flexez bien le pied gauche. Stabatisez. Inspire. On va se redresser. Sainte. Touchez le pied gauche. Et ancrez le talon à l'intérieur du cuisse droite. Gardez les mains en arrière. Ouvrez. Ange gauche. Côté gauche. Pas sur l'arbre. Vikrasana. Appréciez les tapas. Expirez. Descendez le pied gauche. Samastiti. Samastiti. feu. Envie. Envie. Discipline. Descendez vers le bas. Et on va poser les mains sous les épaules. Ancrez bien les doigts. Sous les épaules. Placez les briques sur la tête. Écartez les genoux. Et placez les genoux derrière les triceps. Decollez un pied et puis l'autre. Vous allez avoir deux poids. Imaginez deux poids. La tête et le bassin. Et vos bras c'est comme un lèvier. Vous allez trouver un équilibre comme une balance entre le poids du bassin et tête sur les triceps. Decollez un pied. Un autre. Si vous tombez la tête va attirer sur les briques ou sur le coussin. Et vous allez juste balancer en arrière et attirer ses pieds. Donc jouez avec ça. Encrez bien les mains. Les genoux sur les triceps. Une fois que vous êtes decollez. Cirez des gros orteils ensemble. Absorbez le périnée. Regardez vers l'avant. Hop. Et si vous pouvez sauter les pieds en arrière. Directement chatanga. Et quoi ce soit inspiré. Inspirez. Chien t'attend haut. Expirez. Chien t'attend pas. Alors reposez-vous en enfant. Si tout ça était un peu rapide. Bon. Vous venez en enfant après que vous assiez l'équilibre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez jouer avec régulièrement pour développer la force. Et aussi cette notion d'équilibre. Inspirez. Encrez les mains. Lavez la tête. Encrez les pieds. Et revenez en chien tête en bas. Expirez ici. Inspirez. Décollez les pieds gauches. Croisez les pieds gauches derrière. Pieds droit. Et venez en planche. Inspirez. Pieds gauches en arrière. Expirez. Pieds gauches. Et croisez derrière les chevilles droites. Et on est en planche. Inspirez en arrière. Expirez. Expirez. Planche. Croisez. Expirez. Expirez en arrière. Et cette fois-ci, expirez du pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Encrez l'extérieur du pied droit. Et en inspiration. Relèvez-vous. Envir. 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 Right 2. Lois vampis諏. Enlever le pied droit. Envez le pouvoir du tapis. Le regard à la main, le bout des doigts de la main gauche. Cultivez la chaleur. Envir. C'est aussi une notion de purification. La purification de chaque cellule. Chaque fibre de votre corps et votre esprit. Inspirez. Passer la main gauche au-dessus de la tête, la main droite sur la taille. tirez en arrière expirez, changez tirez vers l'avant la main droite au-dessus de la tête guerrier qui danse la main gauche au-dessus de la tête tirez en arrière et la main droite au-dessus de la tête tirez vers la gauche et puis vers la droite, guerrière en arrière et puis expirez le coude gauche sur le genou gauche pivote la main droite avant et puis au-dessus de la tête si c'est possible, vous pouvez caler la main gauche sur une brique sur le sol et puis tirez une longue ligne propre et directe, talon jusqu'au bout du doigt si c'est possible, pivotez sur l'axe pour ouvrir le cœur envers nous expirez ici inspirez, redressez-vous ouvrez, reprincez les deux guerriers deux et inspirez les deux jambes tendues les deux pieds parallèles ancrez les orteils inspirez les mains au-dessus de la tête expirez le dos droit et placez le dos parallèle au sol pliez expirez les mains sur le sol ancrez la main droite et ouvrez la main gauche sur le côté gauche alors tournez vers l'axe du corps vertébral vous pouvez traverser le dos avec la main gauche soit la paume sur le bas de dos ou attrapez la cuisse gauche ou droite expirez ici encore un souffle inspirez tendez la main gauche expirez les deux mains sur le sol tournez les pieds vers l'extérieur et amenez les hanches verts le talon droite regardez les pieds gauche inspirez au milieu expirez les hanches verts le pied gauche regardez les doigts continuez skandhasana c'est le frère de Ganeshskandha inspirez au milieu expirez à l'avant skandhasana rejoignez les mains en pierre vous pouvez tenter le coup de faire sans les mains expirez ancrez inspirez changez de côté expirez ancrez tournez le torse vers le côté droite et puis côté gauche appréciez cultivez de ta face et peut-être avec les mains maintenant les deux mains sur le sol on va venir en avant placez les hanches vers l'avant décollé le talon droite et amenez le haut de corps vers le haut en angéasana la cuisse gauche par le sol expirez attirez-se du genou droite la main gauche sur la taille tirez-vous sur le côté gauche peut-être placer la main droite derrière la tête regardez le nom expirez-vous expirez-vous expirez ici inspirez les deux mains au-dessus de la tête et expirez les deux mains sur le côté de sur le côté tapis inspirez-vous tendez la jambe gauche expirez-vous pliez la jambe gauche inspirez-vous tendez la jambe gauche flexez les pieds inspirez-vous ouvrez les essais de jambes expirez-vous en arrière tirez la hanche en arrière et puis en avant inspirez-vous tendez expirez-vous pliez inspirez-vous tendez et expirez-vous pliez ancrez les orteils du pied droit et relèvez-vous en angéasana placez le poids dans le pied gauche décollez le pied droit les mains en prière devant le cœur stabilisées vira putra son atroir caler l'ombre tapas 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 feu purification inspirez-vous la plante de pied droit à la cuisse gauche or bien l'outil bien au mollet donc pour vikrasana vous pouvez avoir les mains sur les côtés pour l'équilibre les plantes les plantes de pieds peuvent trouver le mollet ou les cuisses mais évitez l'articulation des genoux jouez avec votre équilibre gardez la légèreté l'esprit l'esprit pour l'équilibre expirez les pieds retrouvent le tapis inspirez lèvez les bras calez les cuisses ensemble décollez les talons les bras en arrière alors on va jouer avec bacas le bacas là encore donc vous avez l'occasion encore de jouer avec cet équilibre placez le support pour la tête la protection pour la tête plutôt calez les bras calez les genoux sur les triceps ça peut être les aisselles juste au-dessus les coudes faites l'expérience de bercer en avant et toucher la tête sur les briques et quand vous êtes prêt marchez les pieds en arrière en planche descendez sur le sol inspire lève le coeur expire chine tête en bas vous pouvez aussi être un enfant pendant tout ça et tout le monde en posture d'enfant posez les genoux passez les mains derrière relâchez les épaules relâchez tout pour un instant de repos et on va commencer sur les postures d'extension de dos inspire et amenez les mains sous les épaules appuyez dans les mains marcher les mains devant tendez les jambes derrière expirez planche et puis descendre sur le sol les mains en arrière sur les dos de main ancrée ou placée sur le sol tournez la tête et caler la joue droite sur le sol relâchez tout relâchez les épaules l'inspiration on va commencer d'activer les dos de main et activer les épaules loin des oreilles de coller les épaules de coller le coeur lève le menton appuyez dans les dos de main détendez les fesses essayez d'ouvrir plutôt avec le haut de dos thoracique expire relâchez posez la joue gauche lâchez les bras charla basse la locuste locuste inspire ici expire et en inspiration ancrée les mains décollez les épaules mais aussi les pieds cette fois-ci on va essayer de garder les genoux assez proches les jambes parallèles ne crasse pas nous regardons devant vous nos pieds toujours bien calés expire inspire encore plus haut les pieds encore plus haut le coeur et expire relâchez tout amenez les mains sous le front placez une main et puis l'autre et caler le front relâche dedans vous pouvez verser les hanches à droite à gauche à gauche à gauche un petit moment de relâchement de dos inspire où avez-vous quatre pattes ancrée les orteils alors on va rejoindre les talons ensemble et on va pousser en arrière écartez les genoux et lâche la tête c'est une version de malas alors je vais vous montrer en anglais différente alors vous êtes à quatre pattes les talons ensemble les orteils ancrés vous écartez les genoux et lâche le dos entre les genoux si vous êtes à l'aise ici vous pouvez bercer les genoux sur le côté droit côté gauche alors si vous manquent l'ouverture de cheville de plantes de pied vous pouvez juste faire enfin encore il n'y a pas de quoi il n'y a pas de souci mais enfin avec les genoux écartés et maintenant on se retrouve tous en enfant alors c'est une version d'enfant avec des coups de calé expire inspire tendez les jambes trouvez chine tête en bas on va regarder vers l'avant amener un pied et puis l'autre passe les pieds entre les mains et assiez-vous en dandasana alors dandasana pied en flex les mains sur le côté sur les hanches côté des hanches les paumes qui s'ancrent dans le tapis les homoplates qui s'assirent ensemble et pour en arrière maintenant vers la gorge donc vous ouvrez le nook et s'irez les homoplates ensemble inspire expire pliez le dos le dos le dos le dos si vous n'avez pas besoin d'une sangle touche le coeur ouvert inspire ouvrez le coeur expire descendez le coeur vers la cuisse et encore une fois inspire ouvrez le coeur et expire pliez donc vous ne voulez pas le dos cambré si vous n'arrivez pas à descendre avec le coeur enlever survez-vous d'une sangle relâche la tête regarde c'est le bout du nez vous épreuve en désormais gardez les pieds flex inspire enlève la tête tendez les bras et expire on va avoir des mains derrière les hanches ancrez les pommes des mains pliez les jambes alignez les jambes avec les hanches et puis pousse avec les tailles enlève les fesses et expire passe les fesses en arrière appuie dans les mains inspire lève les fesses regarde vers le haut expire poussez les hanches en arrière tendez les jambes ne touche pas le sol alors essayez avec des briques si vous n'arrivez pas à ne pas toucher les sols avec les hanches inspire lève les fesses expire touche pas le sol tendez les jambes poussez les fesses en arrière les épaules vers l'avant inspire en haut chatasparapitasana expire les hanches en arrière et puis descendez vous pouvez jouer avec ça c'est quelque chose qui cultive beaucoup de force dans les abdominaux en inspiration uptavis à l'extérieur à l'extérieur des pieds on ne tire jamais avec les mains si vous avez encore plus de souplesse vous pouvez le lever le même temps et avoir le coeur qui touche donc si vous avez des bras tendous vous pouvez caler les bras ou sur les coudes vous pouvez même vous servir d'une chaise restez ici encore quelques souffles et puis inspire laver et expire on va fermer les pieds ensemble les plantes de pied barakonasana ancrez les mains sur l'extérieur du pied si vous avez de souplesse ouvrez les plantes de pied comme un livre les épaules loin des oreilles et expire pliés en avant ne hésitez pas de caler les genoux avec les bricots des coussins si vous sentez nous montrer un confort respirez inspirez laver le coeur expirez ici et en inspiration on va amener le tibia droite parallèle au bord du tapis et le tibia gauche au-dessus donc vous allez avoir les chevilles alignées avec les genoux l'un sur l'autre vous pouvez juste croiser les jambes en posture tire sukhasana c'est pas de soucis sinon on va avoir les genoux assez reprochés si vous arrivez à le faire mais les genoux en air vous pouvez caler les genoux avec une brique donc les pieds restent en flex pour protéger les genoux et on va ancrer les mains dans les plantes de pied et expirer on va amener le coeur vers le tibia donc c'est comme les postures de pigeon double pigeon agne stabbasana si vous n'entendez pas sur le tibia juste penchez vers l'avant inspire inspire lève le coeur dos et expire ici alors vous allez passer la main gauche en dessous pour attraper le gros orteil gauche la main droite sur le gros orteil droite et on va déplier en alors si vous n'êtes pas en courbe verte comme ça vous pouvez avoir les jambes pliées quoi ce soit la main droite trouve le pied droite la main gauche trouve le pied gauche et on déplie en équilibre restez ici expire on va changer le croisement donc ça va être gauche et puis droite alors essayez d'aligner les tibias par le bord du tapis les genoux sur les chevilles si ça ne marche pas pour vous juste posture tire posture tire avec les hanches en allévation aussi inspire tendez le dos attrapez les plantes des pieds avec les mains vous créez comme un circuit d'énergie entre les mains et les pieds et expire et fendrez le haut du corps sur le bas du corps respirez dans les hanches explore la sensation d'un dans les hanches expirez ici inspirez dans les dégros et expirez la main droite trouve les pieds droite les gros orteils et même gauche trouve les pieds gauche et on déplie les deux et on trouve un petit équilibre le secret le secret de tout ça c'est les bandas une sensation de légèreté dans les lignes et pelvien légèreté énergie dans le nombril la gorge qui vibre avec le jahit regardez vers le haut si vous êtes stable inspirez rejoignez les deux pieds ensemble si vous avez des jambes pliées ça ne va pas ressembler à ça c'est pas grave si les jambes sont pliées vous pouvez tenir derrière les issues jambes sur les issues jambes pour les mouler les épaules loin des oreilles et expirez lâchez les mains mais garde les pieds navasana nombi khalibandha toujours une notion de se donner deux étapes expirez lâchez tout alors on va ralentir pour une petite séquence alors attrapez votre couverture et enroulez la couverture aussi compacte que possible ça va former comme une bolster en gros alors passez sur le côté du doigt pour s'allonger et on va caler le dos on va faire une petite extension du doigt avant alors cale les épaules et lavez les hanches alors vous pouvez prendre vous pouvez prendre les bords de tapis ou les mains et puis tirez pour se séparer les épaules si on a l'ouverture on peut même accrocher les chevilles avec les chevilles détendez le mâchoire on est sur les épaules pas sur la nocque on va garder les jambes parallèles les mains les bras parallèles et on va pousser avec les mains pour décoller les hanches et la tête regardez les mains détendez les fesses tirez plutôt les genoux ensemble pour redistribuer les efforts dans les jambes regardez les mains peut-être vous êtes dans la posture qu'on vient de faire cet upendasana plutôt que ça expirer atterrissez le sommet de la tête rentrez les mains de temps pousser avec les bras et revenez sur le dos donc si vous avez fait cet upendasana c'est bien ce que vous avez fait pour aujourd'hui c'est vrai les genoux vers le cœur alors la posture du pont ça exige beaucoup de souplesse dans les épaules donc c'est pas grave pour aujourd'hui celui-ci on ne l'a pas encore fait inspirez de quoi les anges et trouvez votre couverture à rouler on va placer la couverture alors je la roule encore sous l'articulation des anges sur le crée il y a dit alors vous trouvez ça vous fait du bien de peu un peu on va tendre les jambes au-dessus de la tête alors il va falloir ajuster au fur et à mesure tendez les jambes au-dessus de la tête ça devrait faire du bien au dos donc fais les ajustements si c'est nécessaire je balance un peu la droite à gauche expérimenter les bras sur le côté laissez le sang rouler vers vous relâche la gorge on va croiser on va croiser la jambe droite autour de la jambe gauche plie les jambes et puis doucement placer les jambes sur le côté gauche et regardez droite ça vous convient alors peut-être c'est trop intense vous pouvez caler un brique sous les deux en couverture une couette un coussin ou peut-être vous pouvez déplier la couverture pour moins d'intensité inspire au milieu et amenez le genou droite vers le coeur les deux mains sur le tibia droite tirez le genou vers vous et doucement tendez la jambe gauche sur le sol passez le genou et la cuisse droite vers le côté de votre torse et la main gauche sur la cuisse gauche donc le genou vers la selle et la cuisse vers les côtes vous allez ouvrir expire au milieu vers la droite à gauche sur le bas du dos inspire tendez les jambes croisez la jambe gauche au-dessus de droite pliez les deux jambes et laissez le tout tomber sur le côté droit alors caler les hanches si c'est nécessaire encore qu'à qu'à souffle expire inspire et mener le genou gauche vers le cœur les deux mains sur le pied gauche tirez le genou vers le cœur et tendez la jambe droite ça devrait faire du bien le saut à vous les sentir et puis passez le genou gauche vers la selle gauche la cuisse vers le côte la main droite sur la cuisse droite donc ouvrez la hanche gauche à n'importe quel moment vous pouvez arrêter la vidéo et prendre vous pouvez prendre plus du temps dans les postures aussi alors inspire les deux jambes ensemble vers sur le dos les genoux à droite à gauche et on va tendre les jambes et on va les lâcher au-dessus le haut du corps plie les jambes amenez les genoux vers les os comme happy baby comme un homme de base les bras vont entourer chaque jambe restez ici laissez le poids les jambes ouvrir le bas de dents si vous le trouvez trop bien vous pouvez arrêter la vidéo et vous prenez plus du temps spire passe les deux jambes sur l'autre côté alors il va falloir peut-être bouger par rapport à votre petit bolster placez bien le bas de dos le sacrum et puis tendez les jambes tendez les bras ça devrait faire du bien donc c'est pas confortable vous pouvez ajuster le niveau de couverture vous pouvez en laver ou mettre un coussin ou d'autres choses inspirez passez les mains au-dessus la tête et accrochez les mains sur les coudes croisez la jambe droite au-dessus la jambe gauche et passez les jambes sur le côté gauche et aussi le haut de corps donc on va faire comme une banane d'ailleurs on n'a pas ça banane on va amener les jambes et le haut de corps sur le côté gauche sur le sol si c'est trop intense vous n'avez pas besoin de croiser les jambes et ni accrocher les mains sur les coudes et vous n'avez pas besoin aussi des boosters non plus profitez cette ouverture inspire changez de l'autre côté croisé la jambe gauche au-dessus droite accrochez les mains sur les coudes et glisse sur le côté droite une grosse ouverture prana qui circule sur le côté gauche c'est très bien sans le boosters aussi inspire revenez au milieu ancrez les pieds de coller les hanches et descendez le dos sur le sol on va ancrer les pieds au niveau des hanches et passer les genoux à droite à gauche à droite à gauche les plantes et pieds restent calés on décolle une hanche et puis l'autre petit mouvement de assuie avec les jambes inspire les genoux vers les aisselles attrape des plantes de pied et faites-moi Anandabalasana happy baby les mains sur les plantes de pied berce à droite à gauche si vous avez besoin d'un support sous la tête comme par exemple la tête est décollée ne n'hésitez pas à m'amener une couverture en coussin alors jouez avec souriez avec les yeux et la bouche ensuite posez le bolster enfin la couverture sous les genoux tendez les jambes posez calé les genoux sur le bolster inspirez par le nez expirez par la bouche laisse-la traverser les joues inspirez par le nez et dans les joues prenez le temps de relâcher le visage prenez prenez conscience de tout le corps prenez conscience de ta face une petite chaleur alors deux posez le corps comme vous te posez vos bagages après un long voyage relâchez la chair amenez la conscience vers le bout des doigts et observez les vibrations les vibrations au bout des doigts et puis dans les paumes des petites vibrations au bout des orteils que ça vibre que ça picote et ces petites vibrations qui remontent les orteils vers les plantes des pieds et les pieds des chevilles les vibrations dans les extrémités et puis amenez votre conscience dans l'espace derrière le cœur et observez ces vibrations les vibrations les vibrations dans cet espace les vibrations derrière le cœur qui remontent et puis tout le corps vibre tout le corps les vibrations qui descend dans les hanches vers la tête une vibration de bienveillance vers vous-même une vibration d'amour et bienveillance vers les autres alors on va commencer de bouger les orteils plie les coudes vers l'intérieur vers le cœur tourne la tête à droite à gauche plie les jambes amenez les genoux vers le cœur et passe sur le côté droit les bras droits derrière la tête prenez un instant de cultiver de la gratitude la gratitude vers vous-même pour votre tapas votre engagement votre envie brûlante alors on va revenir assis en main des mains en angelina inspirez par la bouche expirez OM OM LOKA LOKA et au on